Alors pour cette question de la représentation du corps dans son rapport à l'espace, je vais commencer tout de suite, mon premier champ de réflexion sera la performance, que je compléterai un peu avec la sculpture. La performance est en effet une forme artistique où le corps joue presque toujours un rôle, sinon le rôle central, et ce corps est nécessairement situé par rapport au spectateur, par rapport à ce qui l'entoure. Mon hypothèse, c'est que l'analyse des performances devrait permettre de déduire des types de représentations des relations du corps à l'espace. Ma deuxième hypothèse est que plusieurs modifications vis-à-vis de ces rapports à l'espace se sont opérées entre la période que l'on considère volontiers comme l'apogée de la performance, les années 1960-1970, et aujourd'hui. Il n'y a pas de rupture entre hier et aujourd'hui, mais des déplacements qui montrent que notre façon de nous représenter l'espace s'est modifiée, ce qui n'est pas étonnant, soit étant donné l'omniprésence des médias et du numérique. J'ai choisi des exemples très connus parce que c'est la force de la réception par le public et par l'histoire qui rend ces exemples représentatifs. Je veux lever, avant de commencer, une ambiguïté. On pense généralement, et avec une certaine logique, que la performance n'est pas de l'ordre de la représentation, mais de la présentation, de la présentification du corps. Le terme de représentation implique qu'il y ait un décalage intrinsèque entre la personne corporelle que nous voyons, en tant que spectateur, mais en tant que personne, et ce que porte ce corps humain. Le corps de l'actrice représente un personnage, pétaphoriste et le type de personnage féminin, par exemple, et le corps d'une personnalité politique administrative, bon pour la République, représente l'État, l'éducation, etc. Au contraire, nous dit Marina Abramovic, dans un entretien pour The Guardian en 2010, « Pour être une performance artiste, il faut haïr le théâtre. Le théâtre est faux. Il y a une boîte noire. Vous pédiez votre ticket, vous vous asseyez dans le noir, et vous voyez quelqu'un jouer la vie de quelqu'un d'autre, qui représente. Le couteau n'est pas réel. Le sang n'est pas réel. Et les émotions ne sont pas réelles. La performance, c'est exactement le contraire. Le couteau est réel, le sang est réel, les émotions sont réelles. C'est un concept très différent. Mais ce que je veux montrer, c'est que la performance s'inscrit dans une historicité, plus que dans une définition, et la façon de présenter le pauvre représente une façon dont la société envisage ses rapports, un désir collectif, un désir imaginaire, d'une culture. Je fais ainsi une jonction avec votre précédente chirurgie d'études, ou votre axe. Mon intervention ne sera nécessairement qu'une esquisse. Alors, je commence par Adam DiPro, à qui l'on voit le terme « happening ». Un an avant ses 18 « happening in six parts », d'octobre 1959, il écrit un article, « L'héritage de Pollock » 1958, dont un passage, je pense, est resté célèbre. Pollock, comme je le vois, nous a laissé au point où nous devons nous préoccuper, et même être ébouillis, par l'espace et les objets de notre vie quotidienne, que ce soit nos corps, nos vêtements, les pieds sous l'ombre, ou si le besoin s'en fait sentir, par le caractère grand-dose de la 42e longue. Ce passage renvoie manifestement aux photographies de Pollock, dans son atelier, et ce qui ressort du texte, c'est la valorisation de ce qui sera bientôt nommé environnement, et le caractère d'immersion du corps humain, singulier, en particulier celui d'artiste, dans cet environnement. Je parlerai plutôt d'un contact étroit entre le corps et ce qui l'entoure, en l'occurrence avec le monde qui l'entoure, dans sa quotidiennité. Cela apparaît clairement dans cette photographie de l'artiste prise en plongée dans son environnement, ce qu'il appelle diable. Au cours de ces années, les années suivantes, le happening s'est répandu dans New York. Il te met un peu de photos de ces manifestations, parce qu'elles avaient une certaine spontanéité, il y avait moins de médias, d'indications. L'image de Pollock est reprise par Oldfield Pougue, alors proche de Papyrou, participant et créant aussi des happening, en 1960-61. On voit là encore, sur la deuxième image, l'individu perdu dans un ensemble bricolé de papier peintu, dans Snatch-up ou de Cité. Pour la troisième image, le protagoniste de American Move, Robert Whitman, la même année, est un peu plus distant de la foule, mais celle-ci se tient étroitement en contact. C'est que l'espace entre le corps est plein. Les Oldenburgs disent que ce sont ces manifestations, c'est un peu nique, où les gens étaient pressés les uns contre les autres. Cet issue peint pour les papiers, ou autre, comme dans la ville à l'envers, tomber sur le visage des gens, c'est ce qui lui a donné l'idée des sculptures molles. Il reste donc important pour lui que celles-ci, ces sculptures molles, simulent le corps humain et soient tactiles. Elles prennent la forme des objets qui les environnent au quotidien. Lorsque les volumes de Oldenburg quittent leurs fonctions environnementales pour devenir des sculptures dans le marché de l'art, ils amalgament cet environnement à la forme. Par exemple, le sac de frites est synthétisé d'une jupe de femme, selon l'artiste. Ce qui continue malgré tout de dominer, c'est la notion de contact ou de proximité extrêmement étroite entre corps et environnement, voire d'une transfusion entre espaces du quotidien et corps. Image 5. Au départ, Capron Filsus suivait Cage et les modes développés au Black Mountain College qui s'inspiraient de la philosophie de John Dewey. La plupart des artistes avaient vu « Art as an Experiment ». Pour eux, le partage de l'expérience artistique est une nécessité contre l'élitisme classe ou institutionnelle. Et l'expérimentation se fait alors dans l'action partagée. Et pourtant, bientôt, ce sera plus le cas, bien qu'elle ne vienne pas de l'héritage pologien ou de Louis, Ligia Clark, en 1968, fait un environnement total pour la Biennale de Nice, pour des spectateurs participants. Cette œuvre fait une synthèse de la relation corps-espace d'une seule représentation, explicitée par l'optique. à Casa et au Corpo, l'art maison et corps. Je suis du titre « Pénétration, population, germination, expulsion ». On est véritablement par représentation. Il s'agit d'une structure architecturale, composée de plusieurs pièces séparées, 8 mètres de long, que le spectateur participant doit franchir à travers des ballons, des caoutchins, des tentes de plastique, etc. C'est une représentation fantasmatique de l'intérieur du corps, de la naissance, mais aussi de l'espace. L'image de la maison rappelle le seau aux entreespaces du quotidien et corps. Par ailleurs, l'Igiacarque a fait des œuvres intitulées « Le dedans ou le dehors » avec des formes à partir de rubans de mots et plus. Alors, aux États-Unis, l'aspect collectif et participatif a laissé, pendant ces années, depuis les années 60, place à être une performance individuelle, ni complotif luxus. Dans l'exemple célébré de la performance de Yoko Ono, de 1964 répétée en 1965 aux États-Unis, le corps de l'artiste est si traite et l'espace franchi par les spectateurs pour aller au contact du corps de l'artiste. Dans l'exemple de Shijiko Kubota, notre participation met le point de contact entre corps et espace d'intervention et frappant, même si le public reste à distorser puisqu'elle est sur une scène. De même, chez Goeys, Goeys a, par une fois ou deux, le contact avec Goeys n'est pas direct. Mais lorsqu'il propose à la galerie Zirner, Caprault était invité à faire une conférence le 18 juillet 1963. La Grèce comme matériau de sculpture, c'est bien l'intérêt du corps lui-même qui est convoqué dans son contact direct avec l'environnement quotidien, la chaise, pour une architecture avec les propres grèves. En 1965, Bruce Norman fait une performance qu'il répète dans une vidéo en 68. Elle se nomme Wall of Your Positions et c'est l'artiste lui-même qui fait de son corps le véhicule des rapports espace structurel-architecture. Les actionnistes viennois sont manifestement marqués par l'environnement poloquien. Et c'est l'un d'eux, Peter Bruce, qui réalise la première action, où l'espace du corps s'extériorise, où, si l'on préfère, l'espace extérieur traverse la barrière plate. Car il est souvent pris dans les actions des victoires que l'environnement sociétal teste l'individu jusqu'à l'intérieur du corps. Il s'agit là de la 30e Pax, réalisée au musée d'Aix-la-Japan, qui s'appelle l'architecture de la folie totale. En 1968, elle a l'individu de Jacques-la-Japan. Une action de l'artiste Piss, Chilly, se coupe la peau, l'âme de rasoir. Gina Pan, ensuite, des suivants, ouvre son corps peu après avec des lames de rasoir. Marina Abramovitch aussi reprend la participation du public dans sa performance « Restez célèbres de rythme zéro ». Ses performances rassemblent d'ailleurs un public qui se tient très près et proche de l'artiste. Alors nous pouvons certainement dire que toutes ces œuvres performatives ne sont qu'un pan de la représentation que construisent ici les artistes du rapport des corps au quotidien. Ce serait donc un espace plein d'oblés ou d'une pression sociale s'infiltrant dans le corps. Que penser à notre minimalisme qui donne après les assemblages environnement et apnés et qui traite de matériaux semblant hostiles au toucher. Je convoquerai Robert Morris qui dès 1961, se tenant dans sa boîte, montrant la minceur de l'espace de la vie avec cette boîte qui évoque assez étroitement, me semble-t-il, le cercueil. Rappelons pour les colonnes qu'il était censé être à l'intérieur et stipulerait que le corps coincé dans un espace informé. Dans ses notes, on sculpture, où il défend la nouvelle sculpture par Paul et Mouly Malis, en 1966, Robert Morris défend des polyèdres simples dotés d'échelles assez grandes. Il dit, je cite, « Il y a deux termes distincts, la constante connue et l'expérience variable. » Autrement dit, le regardeur conçoit qu'il a toujours en lui, par exemple, Paul et Mouly Malis, mais en tout moment au cours, son expérience sera constamment renouvelée. Cette expérience précise, précise par Mouly Malis en substance, s'accomplit avec un volume d'assez forte dimension. Cela oblige le regardeur à un certain recul et donc instaure un espace. Cependant, critique, c'est justement cette distance entre l'objet et le sujet qui crée une situation telle que la participation physique devient nécessaire. Comme il a été retenu par Roselyne Krauss et Annette Michelson, c'est la relation physique entre regardeur et objet qui est primordiale, ce que provoque l'échelle et la constante de temps. On a beaucoup insisté sur le pique de minimalisme pour faire une expérience phénoménologique. Il faut rappeler ici le succès qu'il y a eu la phénoménologie de la perception de Merleau-Pontier, qui est en 45, rapide en 62, et tout à fait diffusée en anglais. Le philosophe propose la spacialité, je cite, la spacialité progénisotrope, ou à, je cite, un éther dans lequel baignerait les Chocosé, un espace pensé comme, je cite, la puissance universelle de leur connexion. Il parle de la position d'objet, de notre expérience pour et du pas, etc. Or, il s'écrit, une poutre posée sur son extrémité n'est pas la même que cette même poutre posée sur un de ses côtés. Merleau-Pontier nous incite à penser l'espace, je cite, comme le système invisible des actes de liaison qu'accouplit un esprit constitué. Robert Moritz n'illustre pas Merleau-Pontier, il traduit une pensée plastique et maintenant, au même champ d'énonciation, on prend des termes de Foucault. L'espace n'est pas considéré comme du vide neutre, il l'appelle l'espace littéraire, littéra, que partageraient le regardeur et l'objet sans socle. Moritz se sent obligé d'ajouter, je cite, « Le fait que l'espace de la pièce prenne une telle importance ne veut pas dire qu'une situation environnementale est établie. En d'autres termes, il répond d'avance à cette critique qui voit dans l'art minimal une façon d'envelopper le spectateur entre les objets spécifiques et les milieux. » Plus tard, Moritz admettra que les sculptures minimalistes géométiques sont pensées pour le white tube, dont l'architecture étant n'est plus la limite environnementale. C'est exactement la façon de Richard Long que le spectateur soit lorsqu'il rapporte des pierres ou une voix flottée dans la galerie. Il lui laisse un espace restreint entre sa pièce et les murs de la salle. En ce sens, je l'entarte et je pense l'exacte contre le point où, au contraire, l'homme devient visible dans l'environnement de la nature. Mais je ne développe pas ce point. Alors, je pourrais ajouter d'autres exemples performatifs à Conchi et sa notion de proxémie d'un gramme et le body press. Et sans doute, peut-on trouver aussi une dizaine de contre-exemples. Mais il me semble que pendant ces années, la relation du corps à l'espace est majoritairement représentée comme s'il fallait absolument établir le contexte de l'individu à silence. Il montrait à quel point il est en osmos avec l'extérieur immédiat et que cet osmos va jusqu'à sa perception intérieure physique et psychologique. En visitant l'exposition Peter Campus il y a 15 jours, j'ai relevé deux de ces citations qui paraissent représentatives d'un changement de paradigme vis-à-vis de la représentation de l'espace qui s'est opéré ensuite. Alors, je n'ai pas abordé la question de la vidéo et la relation narcissique relevée par Rosélène Co c'est bien connu. Voici ce que Peter Campus dit. « Quand j'étais jeune, je me suis moi-même fait prisonnier de ma chambre. Elle est devenue une partie de moi, une extension de maître. Ces murs étaient mal coqués. En tant que contenant, la chambre est apparentée à l'espace imaginaire qui est en clôt dans le moniteur. » Et dans une autre citation, j'ai une date, le grand changement dans mon esthétique, c'est d'opérer à partir du moment où j'ai cessé de regarder l'intérieur pour tourner mon regard vers l'externe. Et la date serait en 68. C'est un peu le sens de la suite de mon hypothèse. Dans un travail antécédent sur la performance, je me posais la question de son actualité. La performance ne semble plus aussi puissante que dans les années 70. Elle ressurgit, mais elle s'est aussi banalisée en 10 événements pour les vernissages et l'animation de brûle. C'est souvent une pratique parmi d'autres pour des artistes qui font des installations, des vidéos ou même de la peinture. Peu d'artistes se dédient entièrement à elle. Et il existe quelques exemples marquants. Marina Avromovitch s'autoproclame dit aux autres de la performance. Elle représente la résistance de la grande période de cette forme d'art. Elle a eu un succès retentissant avec The Artist is Present en 2010 où elle affirme l'espace étroit entre le regardeur et l'artiste en inscrivant les regards en connexion spatiale. Elle a sure enchiré sur le rôle chamanistique de l'artiste avec succès. Pourtant, une chose s'est modifiée. C'est précisément l'impact médiatique qui modifie les conditions mêmes de la performance. Le public est contenu derrière des barrières et fait la cure. Abramovitch aura dit offre l'espace proche de l'artiste. Elle ne tend pas ses mains sur un live. L'autre, le public est dans un loin plein qui aspire à dissoudre. L'effet des médias est la proximité sans le contact. L'espace est distendu qui n'est plus dans les objets mais semble-t-il dans une relation bizarre à l'autre. Un autre événement, 512 heures de Marina Abramovitch auquel j'ai assisté s'est déroulé dans la Serpentine Galerie à Londres l'été 2014. En fait, si l'artiste était présent effectivement 512 heures, il n'y avait cette fois ni rencontre ni désignation de contact. Elle accompagnait seulement des actions. De jeunes gens vous accueillaient et vous indiquaient des postes simples pour chacune des trois salles de la galerie. Dans l'une, on marchait pas à part avec un bandeau sur les yeux et prouvant lentement l'espace selon si possible une ligne. Le passage constant de personnes entrant et sortant de certains silences manifestait un espace dessiné par le mouvement humain avec des points de compensation mais sans véritable focalisation. ça, c'était dans les trois salles. Je voudrais maintenant mentionner deux autres artistes pratiquant actuellement la performance dont la forte réception indiquait que le corps et l'espace ont encore quelque chose à démontrer. Entre le 12 octobre 2016 et le 18 décembre, le palais Tokyo a reçu Tino Segal. En ce moment même, toute une partie de ce palais reçoit un cheval qui a fait notamment une performance que tous les médias français ont apportée. Il s'est enfermé dans une pierre dans une semaine. Actuellement, il couve des seuls recouverts d'un manteau jusqu'à la naissance des poussins, ce qui fait qu'il doit rester entre 21 et 26 jours à couver, président de la République qui a rendu visite lundi dernier. Lui, commencer par la performance de l'artiste enfermée dans la pierre parce qu'elle se rapporte a priori au plus près des exemples des années 70. Elle est très proche d'une performance de la T de 78-80 de Tim Ulrich qui semblait particulièrement éprouvante. Une photographie nous montre l'artiste dans une pierre creusée au fond de son corps. Il n'est pas tout à fait replié en attitude fœtale. C'est visiblement le début de l'opin et on imagine le froid de la pierre, une union fondamentale à l'espace de la nature dans un devenir possible. Cette autre photographie montre que le froid dut être particulièrement éprouvant. Cette année, Abraham Poingham allait rester une semaine dans une pierre incelpe, non dans la nature mais au palais de Tokyo. Ce fut manifestement éprouvant puisqu'il dû se reposer avant de l'écouter ses œufs. Ce n'est pas la première fois qu'il s'enferme ou qu'il s'isole. La première médiatisation émotionnelle était en 2014 lorsqu'il est resté 13 jours dans un monde empaillé. Je montre cette photo de l'ours à moyen de faire mieux ressortir le décalage avec les performances des années 70 même si la pierre semble une expérience limite. L'image de l'ours s'attends pas presque à un compte à une régression. Dans l'ours on voit un certain confort préparé. Dans la pierre il y a aussi un aménagement une lampe frontale de l'eau de la nourriture en brie un peu de lecture un téléphone de secours pas de montre un conduit d'aération assure la bonne oxygénation de l'espace et une boîte hermétique sert de toilette. Mais dans l'ours sous la pierre Abraham Poingham n'a aucune intimité car elle est filmée 24 heures sur 24. Le public peut regarder ses faits et gestes. Alors je retire ces mots à sa sortie. La pierre a été compostée sur un sentier de grande randonnée avec des gens qui s'arrêtent du vent et la nuit c'était une pierre sauvage. La notion d'espace s'est déplacée. La pierre s'accapitue minérale la voie au voyage cosmique aux expériences scientifiques destinées à tester des solutions de survie. Il est paradoxalement dans une situation où il est coupé d'une onde des ondes d'internet et pourtant dans l'impossibilité d'être hors de la société qui étant dans tout l'espace possible sont filés. Et qui permet d'ailleurs de nous parler là. Son enfermement dans la pierre est une métaphore extraire de notre situation face à nos écrans. Nous sommes isolés, surveillés de façon souple mais en permanence, sécurisés. C'est une situation assez dense. je voudrais terminer par Tino Segal dans ce même palais de Tokyo. Il s'agissait de performativité et nous concentrer sur l'individu artiste dans l'image du contact étroit sur lequel French Park remonte. Tino Segal se fait mettre en scène centaines de personnes, de scènes où comme chez les minimalistes, l'intervention des protagonistes n'est pas totalement indépendante de l'espace d'exposition. A la tête moderne, il a utilisé le hall de la Turbide et le palais de Tokyo de l'étage inférieur. Dans les deux cas, l'espace était presque totalement vidé, ce qui faisait apparaître les structures architecturales. Mais bien que c'est dit, mieux soit pas, l'interprétation pouvait différer. Ce qui était troublant de part et d'autre, c'était de se promener dans ces espaces sans que l'on sache qui est spectateur ou qui est acteur et un signe invisible. Certaines personnes se mettent en mouvement à élever un champ et la nullité des lieux permettent à notre attention de comprendre soudain que l'autre, à côté de soi, est engagé dans une activité que nous ne partageons pas. Mais, comme nous, et pourtant, les autres, en entrant les chants de cœur intervétants, transformer le haut de la Turbide en cathédrale. Au palais de Tokyo, c'est évoqué plus tôt un espace de révision pour film. Lorsque la pensée silencieuse d'une trentaine de personnes vers un spectateur se précisait, on peut penser à la vie des membres vivants, lorsqu'ils reculent à un embobinage de film. Et, par ailleurs, un protagoniste vient vous parler, vous entamez une vraie conversation intime, et soudain, votre interlocuteur disparaît. Vous accompagnez d'une salle et les conversations se font brusquement car vous avez changé de salle. Comme chez Abramovich à la Serpentine, vous êtes dans un espace de pluie où les relations se distancent. se distancent. Vous êtes spectateur, comment allez-vous acteur, souvent frustré. Il n'y a pas vraiment de centre à peine de direction. Dans ces derniers cas, il compte plutôt que je parle, les relations du corps et de l'espace sont représentées par des collections indéterminées avec une grande rencontre avec l'autre et des vides. L'espace est distendu et flou comme celui du succès médiatique qui semble se concentrer ici ou là ou alors comme les neurones qui s'allument dans l'imagerie médicale. La relation à la médiation est donc numérique et homme-prétend et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait d'avantage découper mais comme je vous ai dit, c'était la relation ce que je voulais vous montrer était une espèce. Voilà, j'ai terminé. Applaudissements